Musique de générique Je vais entrer en contact avec l'extraterrestre, souhaitez-moi bonne chance Je te salue, ô noble créature extraterrestre, conduis-moi ton chef Il n'en est pas question derrière, nous ne pourrons jamais être des alliés Alors dans ce cas je n'ai pas d'autre choix que de te zapper avec mon fidèle pistol laser atomique Eh fais attention Thomas, c'est la perceuse de mon père, il va être furieux si tu l'abîmes Qu'est-ce qui te prend ? J'ai même pas éraflé la peinture J'ai pas envie que papa nous entende jouer tous les deux dans la cave, c'est tout Et pourquoi ça ? Ben tu sais, il est pas très très fier de mes notes à l'école ces temps-ci Et il a dit qu'il en avait assez de... Thomas ! Ouah, c'est génial ! N'oublie pas qu'on est censé trouver une idée pour notre exposé de classe Ouais ! J'ai envie d'avoir une bonne note, alors est-ce que tu vas m'aider, oui ou non ? Oh, nous avons encore plein de temps devant nous Accroche-toi Comme une plante à son pot Sois cool Comme un poisson dans l'eau Laisse béton Ça se fera naturellement T'es un enfant et c'est tout ce qu'on attend de toi Que ça coule Que ça coule ? Comme un cornet de glace Relax Relax Ici le stress a pas sa place Détends-toi Ouais, c'est ça Y'a tellement de choses drôles à faire Et c'est pas ton père qui dira le contraire Un jour, nos cheveux seront clairs semés Des soucis et des ennuis et trop de factures à payer Un jour, mais pas maintenant On va rire à pleines dents et j'vais t'montrer comment Accroche-toi Accroche-toi Comme une plante à son pot Sois cool Sois cool Comme un poisson dans l'eau Laisse béton Ça se fera naturellement On est des enfants et c'est tout ce qu'on attend de nous On est des enfants et c'est tout ce qu'on attend de nous Eh, c'est quoi ce truc ? Wow, Barry Toi qui cherchais une idée, jette un coup d'œil là-dessus Tu ne veux pas dire que ? Tu ne veux pas dire que ? Et si ? Tu ne veux pas dire que c'est tout ce qu'on attend de bravoure ? Oh, c'est pas vrai ! Je sèche complètement ! Dis Mélonie, tu n'aurais pas une petite idée ? Je crois que j'ai trouvé quelque chose, Marie-Bess Il y a huit jours, le célèbre naturaliste, le professeur Jean Payet est tombé d'un arbre très haut perché alors qu'il observait le nid d'un oiseau très rare en Afrique Ce n'est que grâce aux soins immédiats qui lui ont été prodigués par son assistante, l'infirmière Elisabeth Plume, qu'il a eu la vie sauve Je regrette, Vernon, mais je ne crois pas que le fait de capturer une araignée dans les toilettes soit un acte très courageux T'avais trop peur pour oser y toucher ? C'est même pas vrai ! Vernon ! Je suis sûre que l'araignée m'a trouvé très courageuse L'infirmière Elisabeth Plume a ensuite traversé un désert immense en portant le professeur sur son dos C'est tout, qu'en dites-vous ? Excusez-nous, mais il y en a ici qui préparent vraiment leur exposé Hé, regardez ! Vernon Dapner, tu veux bien nous laisser ? Oh, d'accord Vous allez vous servir de ce truc pour écrire votre exposé ? Bien sûr ! On dirait que c'est le CPK4-6220 Wow, cet ordinateur a 64 mégadrames Oh, vraiment ? C'est le dernier cri en matière de technologie Il suffit d'appuyer sur cette touche et ça sonne et après ça fait... Et en refermant le couvercle, on obtient un accessoire de mode très distingué On arrive juste à temps Alors comment ça se passe ? Il ne se passe rien malheureusement Personne n'a réussi à trouver une seule idée pour l'exposer Ne vous en faites pas ! Le capitaine Hooper et moi avons trouvé une solution en explorant la planète Cavapapa Ce que Barry veut dire, c'est qu'on a trouvé une idée Ta-da ! Nous allons tous faire un grand film pour notre exposé de classe Parce que tu crois vraiment que tu vas pouvoir faire un film avec cette pièce de musée ? On a réalisé des tas de films excellents avec ce genre de caméra Je suis d'accord avec Barry et Thomas, je trouve que c'est une idée de génie Moi aussi ! En plus, on a tout le week-end On n'a qu'à prendre l'histoire de Norma et la filmer dans mon jardin Waouh ! Moi, je suis pour ! Moi aussi ! Dring, dring ! C'est l'heure de vous réveiller ! Il va bientôt être 9h ! Oh ! Mark ! Vernon ! Nous, on marche avec vous ! Ouais, c'est super ! Nick ? Nick ? Ouais ! Bonjour, vous allez bien, madame Maurice ? Alors, je suis le grand professeur Jean Payet, le célèbre naturaliste Non, écoute, Thomas, c'est la caméra de mon père et je crois que c'est moi qui devrais... Hé, fais attention, le plancher n'est pas très solide Qu'est-ce que c'est, Mark ? Le vieux magnétophone de mon père, mais je ne sais pas s'il va marcher maintenant Aoui ! Vernon ! Que diriez-vous de ça pour le costume d'Elisabeth Plume ? Ce sera parfait, chérina Est-ce que vous avez terminé le script ? Oh, on n'a pas besoin d'inscript On a l'article que Norma a découpé, on n'aura qu'à improviser au fur et à mesure Tu ferais peut-être mieux de t'occuper de la caméra, tu ne crois pas ? C'est une très bonne idée, je t'aiderai et tu seras parfait, Billy Tu le crois vraiment, Mélanie ? Bien sûr, tu dois sûrement être douée pour quelque chose Ne vous en faites pas, les amis, tout se passera bien On commencera le film demain matin Je n'en crois pas mes yeux quand je pense que je vais faire du cinéma Aïe ! Cette fois, ça suffit, Vernon, je vais le dire à maman, tu l'as fait exprès C'est pas vrai ? Bien sûr que si Mais non ! Mais je te dis que si Non, c'est pas vrai ! Si tu l'as fait exprès Je sais que tu l'as fait exprès Pour l'ouvrir, tu tournes ce bouton Le film doit tourner dans ce sens et pas dans l'autre Tu le fais passer par là, puis par ici Et après ça, il va ressortir par là T'as compris ? C'est très simple La preuve que c'est simple, c'est que même toi, tu dois y arriver Très bien, qui je vais aider maintenant ? Moi, Mia, je te souhaite bonne chance Très bien, on va filmer la scène où le professeur tombe de l'arbre Et l'infirmière Elisabeth Plume, c'est toi, chérina Va se précipiter vers lui pour lui sauver la vie C'est dommage qu'il soit pas tombé comme une plume Tu permets qu'on travaille, Thomas ? Très bien, Nick, cette scène va parler d'amour, d'espoir et de désespoir Excuse-moi, mais je pense qu'il sera beaucoup mieux avec une barbe Imagine que tu es une pauvre fleur desséchée qui sera sauvée par une... Elle est verte ? Oui, désolée pour la couleur, je l'ai trouvée dans le panier du chat Est-ce que je peux terminer, s'il te plaît ? Où en étais-je ? Ah oui, une fleur desséchée qui sera sauvée par une simple goutte de pluie Un petit agneau sauvé de la faim par une seule petite touffe d'herbe Très bien, tu as compris ? Ce qu'il veut dire, c'est qu'Elisabeth est amoureuse du professeur Et que si elle n'intervient pas très vite, il va y rester Ah oui, d'accord Oui, c'est ce que je disais Oh, bonjour Bonjour, Vernon Alors, comment va votre film ? Enfin, on ne l'a pas encore commencé Oh, vraiment ? Et votre exposé, ça marche ? Oh, la perfection ! C'est si facile quand on possède la technologie adéquate Oh, est-ce que je peux regarder ? Oh, peut-être lorsqu'on aura fini Vernon ! À la réflexion ? Peut-être pas ! Bonne chance, Vernon ! Ah bah ça alors, merci Tu vas en avoir besoin Non, non et non, tu es évanouie Tu ne peux pas éternuer quand tu perds connaissance Désolée, Barry Très bien, on va tourner la scène Partez Barry, il faut d'abord mettre la caméra en marche Après tu dis à... Je sais, Thomas, je sais Billy, tu es prêt ? Prêt, Barry Alors, moteur Le professeur Jean Payet vient de tomber Prise 1 Et action Achou ! Vous vous sentez mieux, professeur Payet ? Et on coupe C'était parfait Ouais ! On a réussi, on a tourné un film Oh, bravo, monsieur Steven Spielberg Je suppose que tu as bien pensé à mettre un film dans la caméra Mais oui, bien sûr Euh, Billy ? Tout va bien, Barry, j'avais pas oublié Regarde ! Oh ! Oh ! Hé, il nous reste le son On n'a qu'à faire une émission de radio Ça suffit, Thomas J'en ai assez que tu fasses toujours l'idiot Si tu ne peux pas prendre cet exposé au sérieux Alors tu n'as qu'à trouver ton propre sujet d'exposé Et nous laisser faire le nôtre Arrête quoi, tu n'es pas sérieux Je suis très sérieux, Thomas Oh, mais Barry, j'essayais seulement de vous Je veux plus travailler avec toi Bon, si c'est vraiment comme ça que tu le prends Absolument Bon, ça suffira pour aujourd'hui Retrouvons-nous ici demain matin Moi je préfère m'en aller Il a pas l'air content et c'est pas du cinéma Non Je m'en veux d'avoir trahi la confiance de Barry hier Oh, t'en fais pas, Billy Tu es sûrement bon à quelque chose Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai l'impression qu'on ne va pas tarder à le savoir Alors voilà le programme On va tourner la scène du désert dans le tas de sable Mais je te signale qu'il en manque un On peut très bien le faire sans Thomas Allez, dépêchons-nous, mettons-nous au travail Accroche-toi Comme une plante à son pot Soit cool Ça se fera naturellement Où est passé Vernon ? Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui fasse tout le travail ? Le début de mon nom s'appelle M-I-S-S Comme dans Miss Shippie Est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais ici ? Oh non, qu'est-ce que tu as fait ? Je vous laisse seulement voir ce que vous... Vernon Dapner, tu viens d'effacer l'autre bel exposé Très bien les amis, écoutez-moi C'est la scène où Elisabeth Plume fait traverser le désert au pauvre professeur épuisé Alors Nick essaie d'imaginer que le sable du temps s'écoule entre tes doigts Que toute ta vie ne dépend que du courage Regardez ce que j'ai trouvé ! Mélanie, va-t'en, voyons, j'essaie de travailler Mais il sera bien mieux comme ça Mélanie ! Excuse-moi, je voulais seulement me rendre utile C'est un accident, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès Moi non plus, il va falloir que je change de métier et je n'ai plus tant Des heures et des heures de travail acharnées Toutes perdues par la faute d'un véritable demeuré en informatique On ne te dit pas merci Vernon Ben dis donc, j'ai l'impression que tu les as contrariés Comme si je ne le savais pas, mince J'ai réussi à effacer tout leur exposé Il a complètement disparu Mais non, elles ont un CP4-6220 Et alors ? C'est pratiquement impossible de perdre quelque chose avec ce truc Tous ceux qui s'y connaissent un petit peu en ordinateur Pourraient te retrouver n'importe quoi Non, c'est sans espoir Je crois qu'il est trop tard Mais pourquoi ça ? Je sais de pas trop le montrer mais Tout le monde s'en est aperçu Ma confiance en moi Je l'ai perdu et je me sens tout nu On dirait qu'on a tout raté Je sais pas comment on a fait Va falloir essayer de se rattraper Pour se faire pardonner Et ça suffit les garçons, vous n'avez pas honte ? Ne te retourne pas, ne regarde pas en arrière Va de l'avant avant de devenir un vieux croulant Tu peux le faire, tu peux encore t'en tirer Et je serai là pour t'épauler Lève la tête Et arrête d'être aussi bête Garde tes forces Pour éviter de te faire des bosses Je serai là pour te sortir du pétrin Prends ton courage à demain Mon courage à demain Et te retourne pas Très bien Vernon, je vais y arriver Je vais t'aider à récupérer leur exposé Oh, merci Billy Bonne chance Te retourne pas Je crois qu'on peut y arriver Te retourne pas On va sûrement se débrouiller Te retourne pas Tu verras, tout va s'arranger Te retourne pas Toi aussi ? Il faut que je trouve une idée d'exposé Ah ! Ah, non, 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 ça va pas ça De toute façon, on n'a qu'à dire à Madame Norris que cet idiot de Vernon a effacé tout notre exposé Et comme ça, elle devra nous noter sur le reste de notre travail ce qui veut dire qu'on aura encore une fois un vin Salut Oui, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous ? Je... Enfin, c'est-à-dire que Billy dit qu'il est capable de récupérer votre exposé C'est absolument impossible Mais non, la preuve Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, non, vous inquiétez pas, c'est un champion des ordinateurs Je tape encore deux ou trois instructions Et voilà ! Il l'a retrouvé ! Il l'a retrouvé ! J'ai réussi, j'ai réussi, je l'ai ! Hé, attendez, il n'y a que deux lignes Vraiment ? Ça veut dire que vous n'aviez écrit que deux lignes ? Ma...ma vous disiez... Oh, laisse tomber, dépêche-toi Vernon, il faut aller finir notre film Mais...mais... Deux lignes, d'accord, mais ce sont deux lignes très importantes Ah oui, c'est vrai, tout notre exposé repose sur ces deux lignes Quoi, vous deux aussi ? Tchoum ! Cette fois ça suffit, c'est vrai, il est fâché contre tout le monde maintenant Je suis sûre qu'il ne va pas bien, je devrais peut-être aller lui parler Qu'est-ce que tu as ? Tout marche de travers, l'exposé, Thomas, mon père Ton père ? Oui, il a dit qu'il allait m'envoyer dans une autre école si j'avais encore une mauvaise note Cet exposé était ma dernière chance et j'ai encore une fois tout fait rater Puisque c'est comme ça, je préfère ne plus jamais vous revoir Oh, s'il te plaît, je suis sûre que tout va s'arranger J'arriverai jamais, faudrait que je sois un peu plus sérieux Oh, ça leur apprendra, ces deux idiotes Ah, voilà les autres, hé, attendez-moi Oh mince, je suis coincé A l'aide ! Billy, t'as été super, merci pour ton aide Oh, c'était rien, tu vois, j'arrive tout de même à faire des choses quand ça m'intéresse Au secours, à l'aide ! Salut Thomas, à quoi tu joues ? Bah c'est évident, je m'amuse à me balancer Qu'est-ce que tu crois que je fais à ton avis ? Je suis coincé, aidez-moi D'accord, Vernon, t'as qu'à grapper là-haut et le faire descendre Hein, mom ? Pourquoi c'est pas toi qui m'entraient ? Moi ? Mais je porte mes affaires du dimanche Vous allez vous mettre d'accord, je glisse ! Si vous m'aidez pas, allez chercher quelqu'un d'autre Accroche-toi, on va revenir ! Tiens bon ! Alors vous comprenez, il était trop préoccupé Si au moins tu nous en avais parlé, on aurait pu t'aider Oui, je sais, je suis désolé C'est pas grave, Barry On fait quoi pour le film ? On a qu'un le terminé Mais tu as pensé à Thomas ? Eh bien, je crois que je vais lui dire de revenir Ouais ! Thomas ! Thomas ! Il a dit Thomas ! Il ! Coincé ! Arbre ! Il ! Coincé ! Arbre ! Thomas est coincé dans l'arbre ! Dépêchez-vous, vous y allez ! Cette fois, il va falloir travailler tous ensemble Vous êtes partant ? Oui, bien sûr ! Quelle question ! Allez, viens, on y va ! Pour le sortir de là ! Hé ! Arrêtez ! On n'y arrivera pas comme ça Norma, toi et Marc, vous allez monter dans la cabane pour essayer de le retenir Entendu Nick, Sherina, tendez cet incaméable en dessous Compris, Barry Moi, je vais monter Sois prudent surtout Dépêche-toi, mon vieux, je glisse Courage, accroche-toi, Thomas Je vais monter dans la cabane pour essayer de le retenir Non ! Ah ! Non ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Eh ! Merci, Barry ! Ami ? Oui, Ami ! Génial ! Billy, qu'est-ce que tu fais ? Oups ! J'arrive pas à croire que c'est nous qui avons fait tout ça Et tu as réussi à tout filmer, Billy Enfin, la caméra était là, alors tu comprends ? Ne joue pas les modestes Tu as été formidable Hé ! Serre-moi la main, champion ! Ça alors ! Merci, Barry ! Ah ! C'est là ! Arrêtez tout ! Écartez-vous ! Faites-nous de la place ! Nous avons tapé ! Sur notre bel ordinateur ! Le récit de ce sauvetage ! Et tout est là ! Oh oh ! Quoi ? De toute façon, je ne l'aimais pas du tout en noir Je me demande s'il existe en rouge ? Accroche-toi ! Accroche-toi ! Accroche-toi ! Comme une plante à son peau ! Sois cool ! Sois cool ! Comme un poisson dans l'eau ! Laisse béton ! Ça sera naturellement ! Parce qu'on est des enfants ! C'est tout ce qu'on attend, nous ! Oui, on est des enfants ! C'est tout ce qu'on attend, nous ! Accroche-toi ! Je m'accroche à toi ! Laisse béton ! Je laisse béton ! Relax ! On est relax ! Parce qu'on est des enfants ! C'est tout ce qu'on attend, nous ! Accroche-toi ! Ça court ! Ça court ! Laisse béton ! Ça se croit naturellement ! Parce qu'on est des enfants ! C'est tout ce qu'on attend, nous ! Oui, on est des enfants ! C'est tout ce qu'on attend, nous ! C'est tout ce qu'on attend !